bonjour à tous donc me revoici pour une nouvelle vidéo alors bah du coup comme promis et que j'avais pas pu tenir dimanche voici la vidéo du coup de mon meilleur vide grenier alors comme vous pouvez le voir ici j'ai mes huit ultra rares que j'ai réussi à trouver au total donc c'est froid c'était franchement un bon vide grenier il y a trois secrètes donc donc avec quatre ultra et une ex donc je sais pas où est ce qu'elles sont je les ai mélangés et du coup je vous les présenterai bah du coup tout à la fin et alors mes deux assistants d'aujourd'hui rondoudou et tortank ont devant eux du coup deux paquets de cartes qui font au total à peu près 210 cartes réunis donc comme je vous l'ai dit c'est franchement un gros vide grenier c'était vraiment waouh c'était l'un enfin c'était même assez mon meilleur et voilà donc j'espère que toutes les cartes que je vous montrerai vous plairont car il y a vraiment des petites perles et je suis contente c'est vraiment un pur bonheur voilà alors pour commencer hypnomade de fossiles ou pas là tortanque d'expédition crustabri mystère bain coquillas gravalanche de néo révélation lippoutou alors comme vous pouvez le voir lippoutou franchement le dessin il est flippant parce que franchement j'aimerais pas me réveiller un soir avec ma fenêtre ouverte et voir ça au dessus de moi vous imaginez franchement regardez regardez la tête qu'il a il a une tête de je sais pas de bas c'est c'est flippant j'aimerais franchement pas avoir ça pas pas voir ce visage en me réveillant le soir c'est vraiment trop flippant cochignon racaillou togetique de néogénesis qui est magnifique cap humain macronium melophée ortide baie dorée papillusion de néodiscovery forotress coraillon évoli qui est trop mignon c'est l'un des premiers évoli ça doit être le deuxième sorti dans du bloc with our et franchement il est trop mignon il a une bonne tête comparé à certains qui sont maintenant des fois ils sont franchement horribles ils sont moches ils sont gros enfin bref voilà du coup lui il a vraiment trop une adore petite tête malos ammonistar tartare y infect zarbief débugant zarbio l'infect obscur de néodestini flogados lumineux qui a franchement une tête regardez la tête on a l'impression qu'il a pris une drogue ou je sais pas mais franchement il a une tête qui plane complètement heureux quoi c'est enfin voilà c'est quand j'ai vu la tête j'ai halluciné gros doudou lumineux avec un adore petit chenipon zarbicé zarbipé zarbicu ah bah je vais pas y arriver giraffareg ambrilex du coup de néodestini donc oui toujours il y a trop lumineux what what keiminus donc comme vous pouvez le voir en plus c'est cool parce que j'ai pas mal d'anciennes extensions et la plupart du temps elles sont édition numéro une donc c'est vraiment super zarbis électrode holographique de jungle monsieur mime holographique ronflex holographique gros doudou holographique un de ses 4 heures aqualie qui est le plus beau pour moi franchement par rapport à toutes les cartes aqualie qui sont sorties pour moi c'est la plus belle même l'aqualie star je trouve qu'il vaut pas à côté et voilà c'est vraiment le plus beau et je l'aime énormément je l'ai trouvé en holographique mais je l'avais déjà du coup j'ai deux holographiques aqualie de jungle mais franchement je vais garder les deux tellement que c'est l'artwork pour moi enfin le dessin pour moi d'aqualie le plus beau toutes extensions confondues alors karchak rock de vainqueur suprême rayquaza de cynthia holographique magnifique carte franchement magnifique et tour raptor de fabien papillusion alors fb bah du coup je suis même pas sûr que ça soit fabien donc ça se trouve je dis de grosses conneries vu que c'est plus le même personnage donc voilà cam rupt drac au feu de la team galaxy ça j'en suis sûr poisson roi munja alors regarde poisson roi je viens tout juste de le voir franchement poisson roi il a une bouche il a une bouche à la façon dracula pour un poisson franchement c'est voilà quoi même si je sais qu'il ya des poissons qui en dedans là c'est franchement la bouche à la façon dracula on a l'impression qu'elle a été rajoutée après du coup munja arcanin rhino féroce libégon de rivaux émergents magirev rose rad mantali piroli gros lem capidextre du coup c'était capidextre de trésor mystérieux magannon de trésor mystérieux migalos bastiodonte bastiodon je sais pas pourquoi je veux mettre donte mélocrique monaflémite quémors paracecte jolie flore d'indomptable qui est une magnifique carte franchement dans un jardin fleuri il est magnifique en holographique en plus c'est super magirev caratroc de coeur d'or et d'argent papillusion qui est sûrement l'un des papillusion les plus grossiers toutes extensions confondues après certains peuvent aimer ce genre de dessin moi personnellement sur ce papillusion là je trouve qu'ils l'ont massacré cam rupte de fantomolon noix de coco espèce delta aqua quoque espèce delta hippocéant espèce delta hippo trompe espèce delta pichu espèce delta qui trop mignon trop à pied trop heureux fossile au long terraclope de gardien du pouvoir charmina de gardien du pouvoir ammonita énergie cyclone carabaf d'explosions plasma créfadet match hopper master boule déoxys d'évêque des légendes métamorphes eatran jirachi régistil rose abyss de légende oublié coraillon lupio glupti togepi machine technique ancienne acier lucario de l'appel des légendes roi gada nidoking de triomphe aéromite vortante macogneur charpedo et pour finir du coup environ 100 cartes torta cruel donc comme vous pouvez le voir déjà pour moi c'est vraiment des belles cartes à part certaines qui sont plutôt abîmées mais franchement c'est voilà et je trouve que j'ai trouvé également pas mal de rares qui valent le coup parce qu'elles sont vraiment adorables et pas mal du coup de légendaires qui sont rares comme quand j'ai sorti du coup raikosa et tout ça alors deuxième gros paquet alors manaphie de déchaînement hypocéan zoroark d'explorateur obscur griff obscur béquipan de déoxys alors je sais pas si franchement le béquipan c'est parce qu'il a chaud ou on a l'impression qu'il a trop de mal mais d'un côté on a l'impression qu'il tient son autre aile donc il a mal franchement voilà donc bref explication qui sert à rien et l'exprint armulis limagma papillusion de duel au sommet brohabam hypnomade en reverse parce que j'ai la version normale également sévipère scarabrut de créateur des légendes un seul ordo gravalanche camerupte de dragon et crapince racaillou limagma trio picker de gardien de cristal taurus de gardien de cristal qui est une carte franchement plutôt pas mal le dessin moi qui suis franchement pas fan de taurus le dessin je le trouve super il est vraiment pas mal en plus avec l'effet du coup holographique derrière ça la rend encore plus belle alors gros ray ramboum herbivar bulbivar azuril d'espèce oui d'espèce delta draco espèce delta nosferalto metang persian articodin d'aube majestueuse manafi élector pyroli philali fion aquali donc j'ai l'impression franchement que aube majestueuse j'ai trouvé mais que des cartes alors soit légendaire soit une évolution d'évoli c'est pour moi l'extension ou ma préférée de toutes celles que j'ai trouvé dirga de platine garde voir giratina qui franchement alors l'artwork il est magnifique déjà giratina il est super mais alors là là franchement dans sa deuxième forme du coup elle est franchement mais superbe super de super de super giratina giratina grotan morve autant casser un petit peu la liste des légendaires pharemp de merveille secrète dracauve ludicolo méganium de force cachée le vénard crocrodile lenturne bé mortonné bé citrus dardagnan de rouge feu et verfeuille rocarnage que j'ai du mettre du coup sous protection absolument parce que cette partie là commençait vraiment du coup à s'enlever et s'enlever et s'enlever de plus en plus et ce serait dommage pour une carte qui est franchement plutôt belle même si elle est abîmée rapace de pique spectrum paracecte qui ou dit coucou ponita maniazone de tempête drascore stélix galégon de team magma démolos galégon psycho couac arthur milobelus d'émeraude et l'exprint sévipère cam rupt grenipio de tempête de sable charmillon de diamant et perle scarabrut d'île des dragons donc j'ai été déçue parce que je devais l'avoir en échange et au final je l'ai trouvé envie de grenier donc c'est encore mieux que ce que je voulais énergie codé darumacho de dis euh euh bah si ça doit être destiné futur non c'est pas destiné c'est pouvoir émergent excusez moi l'acmissigne siderella adorapetit shaymin trop mignon victini de frontières franchies clamiral cradopo hermure canartichot un secateur pyrax pyrax de noble victoire exagèle symbios golemastoc gyratina de tempête plasma ronflex gardevoir de destinée futur naitram noctalie de glaciation plasma croc horrible stélix et pour du coup finir tout le paquet de communes peu communes et rares dracolos qui est trop mignon donc alors voilà du coup pour toutes ces 210 cartes euh au complète donc je vous dis pas tout le boulot que c'est à trier à aller vérifier une par une à savoir lequel j'ai lesquels j'ai pas en reverse en normal et tout donc voilà et maintenant bah du coup je vais vous montrer toutes mes rares que j'ai trouvées toutes les ultra rares que j'ai trouvées donc comme je vous l'ai dit j'ai trois secrètes euh j'ai cinq euh ultra et une ex donc voilà donc je les ai mélangés avant donc je vais vous les montrer je sais pas quelle carte du coup arrivera en première voilà et bah avec beaucoup de chance et bah je vous présente du coup brasse des galilles ex que j'ai trouvé de gardien de cristal en franchement moi je dirais très bon état donc vraiment super je l'ai franchement eu à pas trop cher j'ai réussi à négocier et du coup voilà c'est vraiment un pur bonheur surtout en plus de ces extensions là c'est plutôt dur à en trouver euh à pas trop cher donc c'est super brasse des galilles ex qui fait son entrée ensuite ah d'accord alors pour celle-ci je vais vous laisser quelques minutes pour essayer de euh euh que vous imaginez le prix à laquelle je l'ai payé donc je vous la montre comme ça le temps que je vous la montre je vous laisse réfléchir vous avez réfléchi ? alors sachez que franchement c'est une carte ultra rare mais je l'ai payé c'est la carte la moins chère que j'ai payé sur tous les vides greniers que j'ai pu faire dans ma vie je l'ai payé 5 centimes 5 centimes à un petit garçon il voilà euh donc bon bah c'était son prix hein j'ai pas voilà j'ai pas cherché à négocier parce que 5 centimes une ultra franchement c'est même pas négociable voilà dans l'état qu'elle est comme vous pouvez le voir elle est quand même franchement en bon état donc voilà c'est super ouh bah excusez moi oulala oulala bon bah j'ai du coup j'ai fait du spoil sans le vouloir c'est pas bien c'est pas bien ah et bah du coup la première secrète que j'ai eu euh altération d'état de trésor mystérieux avec du coup les 3 fées comme vous pouvez le voir alors j'essaye de remettre voilà avec les 3 fées comme vous pouvez le voir euh crée elfe crée fadet et crée folet magnifique carte franchement ensuite tiflosio prime ouhou que j'ai réussi à avoir donc c'est la toute première ultra rare du coup de la langue série que j'ai eu euh en commençant l'envie de grenier vraiment superbe vraiment superbe moitisme à froid deuxième secrète du coup que j'ai eu elle est neuve de toute façon elle est franchement neuve y'a pas une seule micro rayure y'a pas une seule playure y'a rien du tout donc c'est super alligature prime de coeur d'or et âme d'argent qui est une magnifique carte franchement quand même bon quelques pliots quelques petits défauts mais ça reste franchement ça va pour l'état c'est largement voilà euh archéus feu du coup euh secrète de vainqueur aussi vainqueur suprême troisième secrète et du coup dernière secrète que je vous présenterai qui est magnifique également et du coup et bien la dernière démolos prime d'indomptable qui est franchement magnifique déjà démolos quand même il est plutôt pas mal il est plutôt démoniaque il est plutôt badass tout ce que vous voudrez donc voilà il est vraiment super de super de super donc voilà bah pour euh j'espère que euh que la vidéo vous aura plu pour les personnes dont c'est la première fois que vous voyez mes vidéos euh n'hésitez pas à aller voir les autres euh parce que du coup je vais vous dire euh le programme pour la semaine qui va suivre donc dimanche euh je vous fais une suite des ultra rares de ma seconde partie d'ultra rares parce que je vais rajouter celle-ci dans ma collection donc vous les reverrez dimanche et en même temps bah du coup des anciennes que je vous que je vous aurais pas montré que j'aurais acheté euh et que du coup des anciennes que vous avez sûrement oublié et j'en attends d'autres qui arrivent demain des franchement plutôt pas mal trois nouvelles une prime une euh full art et une star que j'attends demain donc j'ai franchement hâte dimanche je vous montre tout ça donc euh voilà une raison de plus déjà pour rester pour vous abonner et la seconde raison et bah c'est que la semaine prochaine j'ouvre alors je vais vous le chercher vaut mieux quand même une image que des belles paroles et voilà la semaine prochaine ouverture de ceci ça l'a fait plus de deux semaines enfin un peu deux semaines que j'attends d'ouvrir et du coup j'ai trop hâte donc voilà la semaine prochaine j'ouvre ceci donc vous aurez une vidéo tous les deux jours donc voilà deuxième raison pour laquelle il faut que vous restiez il faut que vous abonnez euh donc voilà n'hésitez surtout pas à aller voir mes autres vidéos si celle-ci vous a plu euh sachant que euh voilà n'hésitez pas à aller voir n'hésitez pas à aimer n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à faire partager tout ça surtout et voilà donc je vous souhaite à tous une bonne journée et j'ai franchement hâte d'être dimanche pour vous montrer tout cela car euh revoir des nouvelles ultra rares c'est toujours un plaisir sachant que euh il y en a pas mal que je vous ai pas montré et que franchement elles sont divines surtout que vous allez revoir du coup ma mute brillante raison encore plus valable de rester donc voilà je vous souhaite à tous une bonne journée et franchement à dimanche pour vous montrer toutes les nouvelles cartes